Et rebonsoir messieurs de l'âme, nous sommes de retour pour commenter la rencontre Team Dinitas contre Team Solid Unite et je suis avec le grand Tech Tech, seigneur de Smash Bros, comment vas-tu Tech Tech ? Bah écoute, ça va très bien, c'est vrai qu'on a fait un petit peu de Smash pendant la partie Tout à fait Bon je suis fait un peu battre mais genre pas trop, franchement ça va Ouais, tu t'es pas fait trop humilier, tu n'as pas trop de traces de chaussures sur le visage, étrangement Non non, c'est parce que je suis content, j'ai fait des bonnes choses, notamment contre Link Cartoon Mais rien à voir Rien à voir, rien à voir, bref, on s'en fout, on est dans une soirée LCSN8, donc du coup c'est là week 3, day 1 Donc on rappelle le déroulé de la soirée, on a eu Cloud9 contre Team 8, donc Cloud9 s'est imposé de manière seigneurielle, assez explosive D'ailleurs Team 8 n'a pas les mérités pour autant, mais gros problème de phase de draft, double adécari côté Team 8 Et il y avait un Maokai joué par Balls qui est parti en mode séculaire, cœur gelé, tabi ninja, vous ne me faites plus rien Je suis Dieu, je suis le Dieu Arbrisseau, et il avait fait la différence Du coup, Tech Tech, ton pronostic pour Dignitas Solomide ? Bon le pronostic c'est quand même pas très compliqué, je suis assez même d'accord avec les gens sur l'eSports Qui est clairement à l'avantage des Solomides Dignitas qui pour l'instant n'ont pas montré, enfin je pense que c'est l'équipe qui s'est montrée la moins efficace Je pense qu'on peut dire juste que c'est l'équipe qui s'est moins montrée Tu peux t'arrêter là, c'est la fin Alors que les TSM sont vraiment très très bons Ils sont super chauds, un TSM qui est dans le top 3 pour l'instant de CLSSNA Avec CLG, donc 3 victoires et une défaite Avec également TSM et la dernière c'était Cloud9 qui a 3-1 également Donc du coup on a un trio de têtes C'est un peu moins disparate par rapport au EU je trouve Le niveau est un peu plus équilibré Ce que j'aime bien sur les NA c'est que le niveau Enfin, toutes les équipes sont capables de battre toutes les autres équipes C'est un peu ce qu'on avait la saison dernière en Europe En fait on disait c'est vachement bien, il peut tout se passer dans les games Et c'est un peu le même scénario qui se passe là, donc c'est vrai que c'est assez agréable C'est super intéressant, effectivement Sauf les Dignatistes qui n'arrivent pas à faire leur trou Ils sont absents et là on en parlait avec Chips tout à l'heure Leur capitaine qui est parti En fait ils ont perdu leur capitaine Shot Caller Genre la tête pensante de l'équipe s'est fait décapiter Donc à voir, est-ce que ça permettra à Dignitas d'avoir du 109 ? Est-ce qu'au contraire ça va peut-être encore un peu plus les enterrer ? La réponse reste entière Et du coup il y a sur l'e-sport 93% de votes favorables à Petite Solomine Est-ce que Maïva on a un sondage sur le site ? Très bien, Maïva est morte Merci Maïva, c'était sympa On a perdu la régie D'accord, petit problème On me demandait si on avait un sondage sur le site Très bien, ok, pas de soucis Du coup pas de sondage, donc vous n'avez pas besoin de voter Et en tout cas on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre ce soir Puisque vous êtes 4600, on était à plus de 5000 pendant la game précédente Du coup la suite du programme, ce sera Team Liquid contre Team Cause Donc pareil, une grosse rencontre avec beaucoup d'enjeux Et on finira par Winter Fox contre CLG Certainement la plus grosse affiche Qu'est-ce que t'attends de ces deux games toi Tech Tech ? Alors Team Liquid, Team Cause En fait ça va être deux games qui vont être extrêmement explosifs Je pense que surtout la Winter Fox Counter Logic Gaming Ça va être saignant Je pense que ça va vraiment être du très très beau spectacle Après Team Liquid, Team Cause Je pense que Team Liquid le tôt dessus Mais pour l'instant, il y a toujours la question de Piglet Quel est son état de forme, etc C'est ça En fait, Cause qui est sur le papier Cause qui est sur le papier a une victoire, trois défaites Mais ils se sont fait voler un peu par Dignitas Ils se sont fait voler également Je ne sais plus qui c'était Enfin, ils ont se row deux games de manière complètement WTF Parce que c'est un peu leur gros problème C'est les décisions à l'endgame parfois qui sont mal gérées Ou ils vont, je ne sais pas Prévélégier un Nashor à un Nexus Enfin, je veux dire, on est dans League of Legends C'est comme le but du jeu de Nexus Le but du jeu de taper le Nexus, effectivement C'est vrai que ça fait deux fois Ils sont devant, ils sont devant au dragon Ils sont devant au tour, ils sont devant au kill Et puis on ne sait pas pourquoi ils font un call Nashor Ils se rowent complètement, ils se font reboot L'équipe adversaire se prend le Nashor et se finit Et c'est hyper dommage Et du coup, League of Winterfax Qui sont à deux victoires, deux défaites Donc vraiment des équipes du minute tableau Qui ont envie d'aller chercher un petit peu le peloton de tête Donc composé de, pour l'instant CLG, Solomid et Cloud9 Si je ne dis pas de bêtises Ouais, ça va être des équipes Enfin, je pense que League of Winterfax Je pense que ça va être les deux équipes Qui vont les gratter de deux côtés du tableau C'est-à-dire que c'est elles qui vont faire changer La saison au fur et à mesure Parce que pour l'instant, effectivement, les CLG TSM Ils sont en train de rouler tranquillement Ils sont au top Ils sont minérétables C'est un peu le Lance Armstrong de League of Legends Ça semble compliqué de les atteindre Et on est déjà en week 3 Donc ça veut dire qu'un tiers des matchs se sont passés Oui, ça va très très vite Ça va super vite C'est hyper rapide Donc voilà, ça se détache petit à petit Ça se décante On espère vraiment que Dignitas va arriver à ressortir un petit peu Et on attend que ta game se lance là tranquillement Et il y a un sondage Merci Madame Wellington Soon, Soon TM le sondage Alors GoTo se spammer le sondage Comme ça, ça mettra la pression à Wellington, n'est-ce pas ? D'accord, ok Donc il n'est pas encore prêt maintenant Il sera prêt Merci Grosse explication de la technique Merci Et c'est là de la régie Ça fait toujours plaisir TLDR, Soon Soon Straight Tune Comme on dit dans le milieu Exactement Allez-y si vous avez des questions Comme d'habitude Vous êtes quasiment 5K sur le stream Ça fait vraiment plaisir Vous êtes les meilleurs Vous êtes les meilleurs Vous êtes des champions C'est ça, ce qu'on voulait dire Vous êtes les meilleurs Tout à fait Et toujours de plus en plus de gens qui s'abonnent Ça fait plaisir La communauté au gaming qui augmente De jour en jour On atteint à chaque fois les subgalls Ça fait extrêmement plaisir Vous êtes de plus en plus nombreux A nous soutenir Et ça, ça fait une vraie différence Pour qu'on arrive à lancer des projets Comme un Tale of the Lane 2 Arriver à faire d'autres choses Etc C'est comme ça que ça fonctionne On essaie de vous rendre au maximum Votre investissement Et en tout cas Ça nous fait hyper chaud au cœur Bah ouais Ça dépanne De rien Parce que c'est vrai que c'est Là on parlait justement De la régie qui faisait n'importe quoi Et bah ces gens-là Ces gens-là Pour qu'on puisse les virer Et les remplacer Non pas du tout Et c'est vrai qu'avec le changement De système De financement en fait De gaming C'est un peu compliqué Enfin bref Passons là-dessus Donc on rappelle que Team 8 s'est incliné Vis-à-vis de Chloe Nine On arrive sur Dinitas contre Team Solomine Donc 93% de vote Pour Team Solomine Ça risque d'être Un petit peu sale comme partie Et on enchaînera Il restera deux games Dans cette soirée De la première soirée Du coup de la week 3 Des SNL Avec Team Liquid Team Coast Et Winter Fox Contre CLG Donc tes deux plus grosses affiches Certainement de la soirée On en attend beaucoup C'est ça Les deux games les plus disputés Là on est un peu C'est un peu la game d'entre deux La game de transition On se dit C'est le TSM Après ça se trouve Parce que On le disait Mais les Dinitas sont capables De faire des choix Notamment stratégiquement Parfois ils ont des Un espèce de De moments Ils se disent Allez on fait ça On le tente Et quand ça passe Ça fonctionne vachement bien Tu penses contre Team Coast Après c'est peut-être Team Coast Qui avait mal réagi Mais ils sont quand même Capables d'avoir Ces espèces de décisions De dire Allez on tente ça On est derrière C'est pas grave On tente un truc Et quand ça passe C'est le principe dans LOL C'est quand vous êtes derrière Qu'il faut tenter Et quand vous êtes devant Vous laissez juste dérouler Il faut le sécuriser C'est vrai Et c'est vrai que ça C'est une nuance Qui est assez marquante Entre les NA et les EU On a en EU Généralement des équipes Qui ont tendance à verrouiller A l'image d'Elements Par exemple Dès qu'ils sont un peu devant Ils prennent pas de risque Quitte à ce que la game S'éternise un petit peu Alors qu'en online On n'hésite pas A rentrer dans le tas Et on a un petit sujet On a un petit sujet On est en stage LocoDoco Takes all the burden Et it's like having A six membres on the team Especially since LocoDoco Is such a You know Extremely talented coach In my opinion We have other analysts To help him And sometimes Reggie Butson Is like Loco Why did you do this This is really dumb And that kind of like You know Puts a wake up call In the third point of view Because even though Reggie's not really You know Coaching Like He says things That are really simple And on point And even though He doesn't play Anymore He really really Understands the game More than a lot Of other people So With that Combined with Loco And our analysts It's like having A whole nother team To help us Sur le coach De l'équipe TSM Qui a l'air de pas rigoler Sur le lien en fait Entre Loco Doto Et l'autre Zut Entre quoi et quoi ? Entre Loco Doto Qui est le coach actuel De la team Et Reginald Voilà Excusez-moi J'avais perdu le nom Donc Reginald Qui était très impliqué Dans la structure Maintenant Qui n'est plus directement Dans la compétition Mais qui garde toujours Un oeil Donc il est toujours En train de dire Loco Doto Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est complètement idiot Fais autre chose Etc Et c'est vrai Qu'ils ont l'avantage Comme ça D'avoir deux personnes Qui ont une vision Du jeu vraiment Très très forte Même si c'est des joueurs Qui ne sont pas forcément Mécaniquement Qui n'ont pas eu le temps De s'entraîner Ou qui n'ont plus Le skill On va dire Proprement parlé Skill mécanique Voilà Skill mécanique À proprement parler C'est des joueurs Qui ont une excellente Vision du jeu Et c'est vrai Que pour supporter Une équipe C'est très très efficace Bah c'est vrai Que ça fait la différence On en voit L'apparition des coachs Mis autant en avant En LCS cette saison Ça fait une vraie différence On sent que le style de jeu Est beaucoup plus lissé Et beaucoup plus stratégique Qu'avant Ça se rend beaucoup moins dedans Et on est dans les piquets ban Ban Rumble Côté Dignitas Ban Jarvan Côté TSM Bon des piques Qui sont très très Meta game Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir Un petit peu De part et d'autre On a eu ban Kassadin Classique En fait le ban Kassadin Ça fait un peu genre Quelle équipe va oser le ban Enfin quelle équipe va perdre un ban Pour le Kassadin C'est ça Il y a un peu ce feeling là Après je pense que les Dignitas Ont bien fait de le ban Puisque je pense que Birxan Est probablement dans cette partie La personne la plus dangereuse avec Ah ouais faut pas laisser Birxan dessus C'est clair Ban de Lissandra Pour TSM Très très ban aussi Lissandra 73 Enfin 74 20 quasiment De ban Ouais Et Annie D'accord Donc Annie côté Dignitas Alors ban Annie Il y a toujours une Léona Pour les hard engage Est-ce que ce sera suffisant Les bans qui sont Beaucoup plus axés On supporte cette semaine Alors que Première semaine C'était beaucoup plus jungle Deuxième semaine Beaucoup plus mid laner Troisième semaine On commence à s'accéder un petit peu Sur le support Ça montre que la méta Elle bouge un peu Au mid laner Après il y a beaucoup Enfin ce ban Jarvan Qui est régulier Donc en jungle On avait aussi en première semaine Beaucoup de Rek'Sai C'était parce que Rek'Sai Il était très très fort À ce moment là Oui Tout à fait Et d'ailleurs Hop là La petite Rek'Sai Coucou Tu parlais de moi Je suis là T'inquiète pas Effectivement Rek'Sai Avec sa mécanique De DPS en AV1 Qui est très très forte Les tunnels Et surtout le sonar Qui est une mécanique inégalée Et dernier ban TSM Ban Harry Harry qui est à 57% De win rate En solo Q en ce moment Enfin ce qui montre Que le personnage Est très très puissant Moi je pense que c'est Un peu trop fort en ce moment Harry Ça fait trop facilement Beaucoup trop de dégâts En zone Après j'aime bien La direction Qu'ils ont donné par contre Au personnage Oui c'est beaucoup moins One shot retard Dans le cible Et c'est beaucoup plus skillé Et je trouve que le skill cap Est augmenté en fait Avec le Q-SP Qui donne le home speed On part peut-être Sur une Morgana Pour TSM On hésite là Alors il y a une Leblanc d'open Il y a un Z d'open Pour Virgsen Est-ce qu'ils vont prendre Directement la botlane Ce serait Ce serait chaud Ils peuvent se réserver Non ils vont la prendre D'accord Ok d'accord Alors Morgana Donc tu mets pas Un seul spell C'est ça Spell shield Plus spell shield Alors ça l'oppe beaucoup C'est une botlane Qui est hyper dure A shutdown ça Après c'est Du coup en fait C'est un peu dommage Je vais la prendre maintenant Parce que ça indique Vous pouvez pas Engage sur notre botlane Et du coup Les dignitas Ils vont pouvoir choisir Des personnages Par exemple Avec plus de DPS Ou du poc Avec un système Un peu différent Après ça permet De cacher Les solo laines Et la jungle Bien sûr Je dis pourquoi pas C'est vrai que Sivir ça va pas forcément De counterpick C'est quand même Assez safe En face de lane Morgana c'est pareil Une prise de risque Qui est diminuée La synergie Qui est extrêmement bonne Du coup c'est facile à lire C'est un peu Le On peut pas trouver Au counter Mais vous pouvez pas Non plus surprendre L'adversaire Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai On est sur une phase De draft assez simple En fait Pas de strat Alors ça c'est particulier Pourquoi le type vaille Alors attend Vaille déjà contre Morgana Déjà pourquoi vaille Contre Morgana Alors que t'as déjà Une Rek'Sai en plus Ouais Et ce serait une Rek'Sai top Alors ça ce serait Une première par contre En CLCS Que ce soit en EU ou en NA C'est hyper C'est hyper risqué Ce que propose Zinitas Peut-être que ce sera La surprise Pourquoi pas Ok Alors c'est vrai C'est une Rek'Sai top C'est bon C'est un bon perso Au top Qui se met un petit tunnel Tu sais qu'il se met un petit tunnel Sous sa tour TP bot Re-TP top Coucou Et je te défonce ta tour En ayant fait ma décale C'est un peu intéressant On récupère un Corki Pour Shifture Et du coup On a laissé la Kalista d'Open Est-ce qu'on jouerait Double carry AD Du côté TSM Non ça m'étonnerait Parce que les double carry AD Qui n'ont pas forcément Fonctionné aujourd'hui Parce qu'il y avait un Maokai Il y avait un Maokai Mais celle d'avant aussi La première gamme de la journée C'était un double SDC Qui n'a pas fonctionné Ouais c'est vrai Et du coup Le Maokai Sera récupéré Par TSM Qu'est-ce qu'il faut Les TSM C'est genre Ouah J'ai la chef Pour tuer la backline Il faut passer Outre une Morgana Outre un Maokai Il y a un Lee Sin Il y a une Sivir Avec un Spell Shield Ça va être une vraie partie De plaisir Je pense pour la Dignitas Et on semble se diriger Vers un Azir Corki Avec le petit Trèche Ok Trèche 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 j'aime bien Contre Morgana Parce que ça a beaucoup d'outils Et ce qui fait que Le Spell Shield A moins d'impact Puisque au pire Même si tu Spell Shield Le grab Il peut quand même Te revenir vers toi Oui Tout à fait Il permet de gap closer Vers le carry AD Ça peut être intéressant Alors Cassiopée Je pense que ça peut être Une bonne idée Pour contrer le Maokai En termes de DPS En fait en late game Certainement Le meilleur AP Fait pour défoncer des tanks Cassiopée a A ce moment de la partie A ce moment de la méta En termes de DPS C'est comme un Rise C'est plus mal Un peu moins résistant Dans l'idée de la méta C'est un peu le même principe Et ce sera un Azir Finalement Azir ok Donc on a quand même Une idée d'avoir Un AP mid Qui est très DPS Très axé DPS Très axé mid late game En fait DPS constant sur le temps Oh un TF Alors ça ce serait intéressant Ce serait le premier TF Joué dans CLCS S5 Et pendant qu'on a Un autre subscriber GG à toi Ça fait plaisir Alors est-ce qu'il le lock Alors le matchup TF Azir Pas évident pour TF C'est un matchup Que je connais pas trop Mais assez intéressant Regardez je pense C'est vrai qu'Azir A beaucoup d'outils Pour zoner le TF Notamment Mais en fait Il a juste à mettre Les soldats Derrière la ligue de creep Et bonne chance Après vu le montant De dégâts AP Qu'il y a déjà Dans le côté TSM Il pourrait se permettre De partir sur un Z Qui est certainement L'un des meilleurs Pits pour tenir un Azir Voir une Leblanc On avait vu Phoenix Qui avait très très bien Tenu une Leblanc Avec son Azir Mais bon je pense Que c'est un exploit Qui est assez rare Après Leblanc Enfin Un Azir Qui wall bien Leblanc Il est un peu dessus Parce qu'elle se fait pousser Et ce sera Xerat Xerat Donc une compo En fait Pas spécialement Avec ses catch Très mobile Très très défensif Très mobile Très pile Et POC C'est ça Ils vont être assez loin Et ils vont essayer Après par contre Ils sont impossibles à siège Les TSM Surtout avec la compo De Dignitas Dignitas ont besoin De prendre des gros fights Moi j'attends De voir Ce que va donner Rek'Sai top Honnêtement Rek'Sai et Maokai Un matchup intéressant Je vois pas en fait Quelles armes A Gamzu Avec sa Rek'Sai Pour être si intéressant En top lane Parce que Y'a pas un Arras particulier Y'a un système qui est correct Pas de mana Et un système correct Ouais Est-ce que tu penses Que c'est suffisant Vu les nerfs Qu'elle a pris en plus Dans la tronche Deux fois de suite Je sais pas Après c'est Le gros avantage C'est que c'est très très mobile C'est un peu à l'image D'un chêne Mais en plus offensif En fait C'est vrai que ça fait Beaucoup beaucoup de dégâts Rek'Sai quand même C'est ça Et du coup Vu qu'ils ont une vie Y'a cette combo Corps qui trèche Ouais Donc y'a quelque chose Enfin peut-être Que en termes de mid game Ils veulent viser peut-être Des gros gros team fights En mid game Et être partout Ou à la fois sur la carte Donc ça peut être aussi La raison de ce pic Rek'Sai A voir s'ils arrivent A le mettre en place Bah c'est C'est une question C'est une question intéressante Honnêtement C'est pareil Au niveau des tunnels Comment tu peux mettre Des tunnels un peu partout En jouant top C'est compliqué C'est plus difficile Tu peux avoir Une moitié de map A peu près En ayant peut-être Tu vois tu push Sans truc c'est un maoka Donc au début de partie Il n'aura pas forcément Un des push très important Tu peux peut-être te permettre Tu sais de mettre Quelques autos en out Dans ta vague Ouais Partir et puis aller Mettre des tunnels Soit ton bleu Soit Essayer de jouer Sur l'out push Ça pourrait être Du côté d'une lâcheur Des choses comme ça Ça pourrait être intéressant Effectivement Et pendant que la game Se lance On est dedans On est parti Alors Rek'Saq Il passe sur un Doran Shield Contre un maoka C'est un start original J'aurais peut-être plus vu Sur une Doran Sword Mais ok Pourquoi pas Pourquoi pas Il a certainement Ses raisons Derrière Donc tous les starteurs Sont classiques Double machette Sur les jungles Double Doran Peut-être que le shield Il a dit qu'il y a un swap lane Ah oui Ah ça c'est pas bête Alors on va voir Je pense que ça l'est Wardé très très deep En plus je pense que c'est pas mal du tout En swap lane En 1v2 Rek'Saq Ça peut farm de loin Avec le Q Ça a de la regen passive Il n'y a pas mal de Enfin Non je pense que c'est une bonne idée Ils vont peut-être tenter ça Alors messieurs dames Nous sommes en pause Et nous venons d'avoir Le résultat Du sondage Vous êtes Très exactement 100% A voter Pour Team Solomine Je dirais même plus 100% 0% Voilà C'est à dire Que il n'y a Personne Genre vraiment personne Sur les 5500 Que nous avons actuellement Qui s'est dit Dignitas peut gagner C'est la première fois Que je vois ça personnellement C'est ça Ça en dit long Ça en dit très très long En tout cas Vous êtes un chat de méchant Voilà Ce sera bien Ou un chat du turfu Un chat unanime Une communauté très très soudée A voir chacun Chacun voit midi à sa porte Et pendant qu'on est Dans une petite pause Sur cette game Alors du coup Il a été parfait au bol Je vous convenais Juste de lancer la partie Forcément Du coup Je pense que ce swap lane Il peut être intéressant Alors qu'est-ce qu'on a en swap lane Thresh Korki Contre Sibir Morgana Les deux sont forts en swap lane Les deux équivalences En fait Parce que Maokai aussi Ça fonctionne bien en swap lane Il est rarement en danger Je pense qu'il farme moins facilement Qu'Rexile de loin Parce qu'il utilise beaucoup plus de mana En fait tout simplement Après il a quand même des outils Il peut régénérer facilement C'est très difficile à dive Quand même Un Maokai Donc c'est difficile de faire un four man push On est reparti dans la game On est reparti dans la game Du coup Ça tente le trap côté TSM L'équipe dignité à ce qu'il a l'air De se diriger vers la top lane Ils vont poser la ward de deep Je pense Avec Kiwikid en tête Histoire de voir Si il y a la top lane ou non Ou Kordiji Kordiji il est tout seul Il va à l'aventure On n'a peur de rien Le zboy en tête pour TSM On va poser cette ward de deep là Du coup Certainement les swap lane Mon cher Tech Tech Bah ouais En tout cas Ils essaient de le lire ça Ils veulent cette information Et après le starter du Rex Ray Donne vraiment l'indication Parce que sinon Elle n'a aucune raison De jouer un Doran Phil Contre un Maokai Bah c'est vrai Que le passif De réduction de dégâts D'auto-attaque Contre un Maokai C'est pas ce qu'il y a de plus fou C'est ça Et surtout Elle a besoin de taper Elle a besoin de lui mettre la pression C'est dans les premiers niveaux Qu'il faut mettre la pression Sur un Maokai Parce que quoi qu'il arrive Il va pouvoir farm Et être tranquille Mais il faut que À ce moment là Il arrive le plus tard possible Fall shot down Tout à fait Santoran Qui va starter au grom Du coup on a bien posé Les wards droite et à gauche Et derrière du coup Pas de swap late Night take Cordy G Qui met directement la pression Sur Walter Tull Il dodge le retour du bowman Comme un seigneur Et lui gratte Un petit cinquième de PV Tranquillement Shifture Qui a pris un petit peu De poc au niveau de la milaine Alors Birxen sur Xerath Je pense que ça peut être Très très sympa à voir On va avoir droit A des beaux snipings Ouais On avait déjà vu Je crois que c'est Sur la première semaine Ou sur les calais Je sais plus Où il avait joué un Xerath Qui avait été monstrueux Ouais De toute façon généralement Peu importe ce que joue Birxen Il est quasiment Toujours monstrueux C'est vrai que c'est un peu La valeur sûre quoi Birxen joue un truc C'est bon c'est très fort C'est ça Vous inquiétez pas C'est exactement ça Du coup Cloud Nguyen Qui est en train de récupérer Son blue buff tranquillement Il y a quand même Une petite envie de swap Pourquoi est-ce que le Thresh Est-ce qu'on va aider Ce Rek'Sai Alors c'est une bonne question C'est une très bonne question C'est très bizarre en fait Alors Rek'Sai Rek'Sai il starte au Z Donc il starte à la forme En fait de Souterraine tout simplement Pour s'enfouir Ok Ouh ça tente le camp C'est pour ça Qu'il était avec Cloud C'est bien joué Le knock-up qui va sur Dyrus Est-ce que ça peut passer La tech ? Je ne sais pas Il semblerait que oui Est-ce qu'ils ont des dégâts en fait Après Vai ça fait pas mal De dégâts Ouais si ça passe Ça passe clairement Il régène Il régène Il y a le flay Il reste un flash Mais voilà Il est très loin Dyrus Il essaie de faire de lourds dégâts C'est bien fait Il leur fait perdre beaucoup de temps Le first blood Qui va être récupéré certainement Par Gamzu Je pense first blood C'est fait Très très bien joué De la part de l'équipe d'Initas Qui fait mentir Tout le chat aux gamers D'un seul coup Non je ne peux pas dire bien sûr Derrière La réponse Santorin qui se dirige Au niveau de la botlane On va tenter de dive Est-ce que Kiwikid sera à l'heure ? Non Kiwikid ne sera pas à l'heure Quand DJ toujours niveau 1 Ça peut dive de manière Très très méchante Il faut dodge la cage là Quand DJ le TP Le flash Et il dodge la cage C'est bien fait Derrière Est-ce qu'il va tomber Luce blood qui a 3 PV Ça tombe Oui Santorin Gamzu qui arrive Là derrière Qui met de lourds dégâts Et TSM qui s'en va Qui réégalise Un terme de gold Un partout Pour l'instant dans cette game Tech Tech Très très bonne réaction De Santorin Il s'est dit Ok vous avez essayé De utiliser mon top laner Je vais faire pareil Sur votre ADC Et malgré le La cage qui touche C'était quand même bien joué De la part de Corjiji Il a dodge pas mal de choses Tu sentais qu'il avait peur Il était là putain la cage Faut pas que j'apprenne Faut pas que j'apprenne Faut pas que j'apprenne Il a mis son flush Et du coup c'est pas passé Gamzu je pense qu'il aurait pu Tp un petit peu plus tôt On a vu la Sivir Qui sort des orcères arrière Qui a perdu flash et heal Il y avait peut-être moyen De prendre un kill Et ça a été catastrophique Le Zboy qui s'en sort Avec très peu de points de vie Pareil pour Santorin Au niveau de cette mid lane Bon pour l'instant c'est even Un petit avantage Birxendax qui va récupérer Quelques usbires en plus C'est bien fait Santorin qui récupère Son red buff Donc du coup Son niveau 3 Potentiellement Un petit gank sur la mid lane Pourquoi pas C'est une ligne C'est une ligne quand même Qu'on peut ganker facilement Xerath Ça n'a pas d'escape Azir s'en a un petit peu Mais c'est pas hyper tanky Sur un jungle hyper agressif Comme Lee Sin Ça peut faire la différence Ouais je pense que Sur un bon stun de Xerath C'est le cul qui touche Après ça va être difficile Pour le Azir de ses escapes En fait simplement Si le Lee Sin se met devant Et du coup Il peut pas dash out En fait il est bloqué C'est ça Il est bloqué Oula Kiboui Qui a envie de tenter Le flay ça passe Le spell shield peut-être Le spell shield bien fait Au pire il y avait Le black shield On voit un mécanique Sivir Morgana ensemble Pour caler un hook Bonjour Il faut s'accrocher Ils sont très difficiles À attraper Je pense que c'est clairement Pas ici qu'il faut Pettre la pression Cette botagne TSM Elle est vraiment très très safe Après ils ont quand même Un temps de jeu Dans le sens où Sivir a pas de flash Il n'y a pas de heal Mais je vois pas Comment ils peuvent agresser En fait À Fopock en fait Il y a un petit avantage De range au niveau de Corki Contre Sivir Derrière Bjergsen Qui met un peu la pression Sur Shifture Mais voilà C'est un Azir C'est quand même un personnage Qui est super safe Qui permet de farmer Il va avoir des DPS Monstrueux Voilà Bjergsen Qui reprend un peu la pression Il se fait zonner tout de suite Il n'arrive pas à faire pro Que son passif Sur la tête de Shifture Et là du coup Il va être en galère de mana Un petit peu Bjergsen là Ça va potentiellement Reduire sa capacité à farm Il va peut-être avoir besoin De l'aide De l'aide Gamzou Gamzou qui décale Très 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 tôt dans la partie Il est seulement au niveau 4 Ce qui va saloter le gromp Derrière Cloud Qui se dirige Vers la botlane Il est pingué Il a été vu par la ward Judicieusement posé Dans le bush Et sur les rivières On tape On met des gros coups de poing Dans la tête de Jean-Michel Crapeau C'est récupéré C'est bien fait Et ça fait deux gromp Pour les Initas GG C'est pas mal Enfin Ça peut sembler rien comme ça Mais en fait C'est très important Ouais Les gromp Le map control C'est un map control Qu'on ne peut pas vous retirer Et en plus Il y a ce Ce buff de moussepeed Qui va permettre à la vie D'être vraiment très rapide Et du coup On disait Comme on disait Gamzou Qui essaie de push Maximum Ce baokai C'est ça Mais il a l'air de galérer C'est pour ça aussi Qu'ils ont tenté le cheese Le cheese top Pour prendre le kill C'est de mettre un avantage Sur ce Rexac Et à pouvoir Outpush le maokai Et pouvoir snowball Éventuellement Et d'ailleurs Rexac qui passe Sur une pickaxe En first titan Donc certainement Une hydre vorace Pour essayer de push Au maximum Le combo est très très fort Sur le personnage Ça fait des dégâts Qui sont colossaux Ça permet de stacker La furée A une vitesse hallucinante Derrière la vie Qui farme tranquillement Dairus Qui essaie de tenir Mais voilà C'est vrai que les coups En mana de maoka Ils ne sont pas négligeables Ça part assez vite Tant qu'il n'a pas son séculaire Ça peut être un petit peu compliqué Et en fait C'est Delrus Qui arrive à push Gamzou Oui étonnamment Après Tant qu'il a du mana Je pense qu'il y a moyen Avec juste L'arbitre L'arbitre Plus le Q Il a moyen de mettre Plus de beurre Sur la vague Mais là on voit Il a déjà plus qu'à tir de mana Ça va descendre assez vite Il n'a pas pu Enfin il est mort Mais du coup Il n'a pas d'item De plus Il n'a déjà plus de potion Et on va voir Comment est-ce que Ça a l'air de se diriger Au niveau de la mid lane Peut-être Au niveau de la bot lane Bon Ça farme tranquillement Il ne se passe pas grand chose Ça ping beaucoup Sur le Lee Sin Sur la vie Walter Thet qui met la pression Le flay qui passe sur lui Le spell shield Qui est bien mis au bon moment Enfin black shield pardon De Morgana Le Q spell qui ne passera pas Shifture qui commence A prendre la pression Voilà Bjergsen Il a un peu de stuff Il a fait son back Il a son codex méphitique Il a double Doran Ça fait beaucoup de dégâts Ce pendant la partie Xerath On le voit Les dégâts de base En plus du personnage Qui sont très très forts Le Q en fait Même quand il n'est pas chargé Il fait des Ouh le flay qui passe sur Walton Il y a une action émise Le spell shield Le hook peut-être L'auto-attaque C'est bien fait D'après le kiwi kill On attend la fin Du black shield de Morgana Le hook qui passera Mais sur le zboy C'est dommage Le flay Magnifique Le wiki claqué Kordiji qui se replace Et c'est un kill de récupérer De parts et d'autres Derrière le zboy Qui met une très bonne cache Sur Kordiji Pardon Qui prend les gros dégâts Par la flay J'ai beaucoup aimé Comment Okwiki Gérer le black shield Et le spell shield C'était pas mal du tout Après du coup Il a été forcé Comme il a temporisé beaucoup Il a pris beaucoup de dégâts Et malheureusement Il est mort Mais je pense que c'est un trade Qui est quand même Plutôt à l'avantage Des dignités Puisque c'est l'ABC Qui est resté en vie Et du coup Il va pouvoir continuer Très clairement Après 11 scripts de retard Pour l'instant Donc ils étaient un peu Derrière Ouh Cloud Qui s'en va tranquillement Il s'est fait scouter Par le sapling Et effectivement Il a quand même réussi A qu'à les deux flay De trèche Sur le spell shield Et sur le black shield Au niveau de la botanine vert C'était pas facile Gamzu qui prend un peu De dégâts Qui prend l'agression Là Ça fait mal Rek'Sai Ça rigole pas Avec le coup spell Il a mis que deux auto-attaques C'est bien joué C'est très bien joué T'as vu Il sert très peu De sa forme de taupe Pour Ejen Et voilà Il me fait mentir Forcément Le bougre Et il wave clear Tranquillement Après pour l'instant Il prend pas trop d'arras Je pense que c'est difficile Dyrus en fait Il doit faire un choix Il est dans une situation Où il a une barre de mana Qui est limitée Maintenant il a son catalyse Donc ça va être un peu mieux Mais il est dans une situation Où soit il utilise son mana Pour trade Contre le Rek'Sai Soit il utilise son mana Pour push Et comme le Rek'Sai Il va lui mettre la pression Je pense que Dyrus Il a choisi de Ouh Kiwikid qui met la lanterne On veut prendre l'agression Sur Dyrus Le play qui passera pas Le hook qui passera Dans le spell shield C'est tellement dur Alloc Une Sivir Avec une Morgana Pourtant Kiwikid Joue extrêmement bien Il avait été Très flamboyant D'ailleurs sur la dernière game Qu'avait fait Dynitas Sur ça Annie Si je dis pas de bêtises Ouais Kiwikid qui est clairement Pas une Comment dire L'élément faible de la team Il fait énormément Des bonnes performances Et même cette botlane Dynitas en général Qui arrive toujours A s'en sortir Dans des situations Même parfois improbables Donc A voir Là c'est vrai Oh ça colle le dragon Ça colle le dragon C'est bien fait Ce que c'est vu Ça ping un petit peu De partout Alors il y a une ward Et sans doute La lanterne de Kiwikid Sur Kordjiji Qui va permettre De sécuriser ses dragons Beaucoup plus facilement Et TSM Qui est très très light TSM qui se fait Prendre de vitesse Pour l'instant Premier dragon récupéré C'est très bien fait Sans smite Sans stress Tout va bien Le smite De toute façon C'est overrated Qui l'utilise le smite Qui l'utilise franchement Qui utilise le smite Pour faire un dragon Et du coup Dynitas ici Qui prenne un peu d'avance Ça se traduit pas au gold Parce que le dragon Maintenant Il ne donne plus Beaucoup d'argent Le dragon ne donne plus Du tout d'argent Depuis la méta saison 5 Mais voilà 6% d'AD Et d'AP en plus Pour tout le monde Et surtout sur un Korki Ou sur une vie Ou une Rek'Sai Qui scale en fonction Des deux Ça peut être intéressant C'est surtout Korki Je pense qu'il va Bénéficier dans la team Oui Surtout s'il part En plus il a sa brillance Il a d'autant plus Enfin Non seulement Il va scale sur les deux Mais en plus Il achète un peu Des deux stats Du coup Les quotations En pourcentage Et des multiples Effectivement Je suis complètement d'accord Avec toi Kordiji qui ferme Très correctement Le pok Qui est bien fait Il va s'agir Maintenant Sur cette botlane Pour Dynitas D'arriver à Brain Le spell shield Et le back shield De Morgana De telle manière A essayer d'arriver A qu'elle a un bon hook Kordiji qui met de lourds Des gars qui n'hésitent pas A jouer très agressif Et le hook Qui snipe Wildturtle Mais voilà Spell shield C'est vraiment dur Et pourtant Le corps qui s'est pas mal Quand je rencontre Oh 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 Cloud à l'invade Santorin qui s'en doute Santorin Oh Santorin qui re-go-in Le kick très bien fait Sur Bershon Le stun qui passe Mais voilà Il y a l'ulti De shift sur Qui fait la différence Ça disengage Derrière il y a Bershon Qui se fait prendre la partie Qui met un très bon ulti Sur Cloud Qui récupère Aki Du flash out Extrêmement bien fait De la part de TSM Le décalage de la botlane C'est extrêmement bien fait La lanterne Qui sauve Shift sur Au dernier moment Des escaramouches D'une violence rare Les deux équipes Qui jouent vraiment pas mal Du tout Bershon qui a pas Pas hésité A se mettre en ulti Rester dans le DPS Du azir Pour prendre le kill Oh Dairus Qui se prend la partie La ganso Qui fait de lourds dégâts Est-ce que ça suffit Dairus Qui est dans le dur Là Il repasse en forme de taupe Ça flash out Oh ça flashit Est-ce que ça suffit Que oui Et derrière Gamzou Qui prend Dairus En 1v1 Sur la top lane Incroyable La performance est notable La performance est plus que notable Je suis estomaqué Mon cher tech C'est quand même pas mal Ce qui nous fait Gamzou Et il a été bien aidé Finalement C'est le premier kill Qui a servi Et pourtant Ok d'accord J'allais dire Il a dû retard de ça C'est parce que Dairus Viendra jeter Sa baguette Sa grosse baguette Il a 2-0 Gamzou Donc là Quand il va revenir Sur la lane Il va avoir Une espèce de bazooka En plus Shifture Qui prend une très très grosse pression On va revoir l'action Au niveau de la me-lane Alors Santorin C'est très bien joué des deux personnes Santorin qui se doute de vie Il se dit Ah non mais je veux mon loup quand même Le tick instant Sur le cuspal de Bjergsen Le stun qui passe sur Cloud Mais en même temps Il met son ulti Et derrière L'ulti de Shifture Qui permet de bloquer Santorin Bjergsen qui fait de l'or dégâts Qui snipe directement Et qui se replace C'est extrêmement bien Et regarde sur la bot lane Ça décale tout de suite Lustboy qui n'hésite pas à flash in Et du coup ça coûte Le flash de Shifture C'était pas mal Je pense que les TSM Ont peut-être mieux réagi Sur ce côté-là Dans le sens où la bot lane TSM Est arrivant en premier Après Kibuki Enfin c'est Thresh Il met sa lanterne Et il a sauvé son mate Mais c'est pas mal De voir des agressions Comme ça Des équipes qui en veulent Et qui veulent pas Jouer sur le late Je pense que c'est surtout A l'avantage des Dignitas D'avoir un mid game Notamment très mobile C'est eux qui ont Une grosse grosse compo Pour ce temps de jeu C'est là en fait Où Korki va être très fort C'est là où Vy va être Très fort également Même Thresh Reste toujours des dégâts Hyper conséquents À ce moment de la partie Je pense qu'il faut Le snowball rapidement Parce que c'est vrai Que derrière le Maokai En late game Avec le Xerath Ça va être compliqué Ouais Maokai late game On préfère éviter De y aller C'est quand même C'est toujours très dangereux C'est pénible Et puis on a en plus Cette Morgana Qui va complètement Shutdown En fait la Vy aura Beaucoup de mal A être efficace Dans les teamfights Bah ouais C'est vrai qu'avec Tout l'antilogue Qu'il y a En fait Ça me semble dur Pour elle de mettre un ulti Le pick est contestable Mais pour l'instant La Vy coûte 0-1-1 Elle n'est pas mauvaise Je pense que Tous les yeux sont rivés Tous les regards sont rivés Sur Gamzou Avec son 2-0 Sarekzai Qui est parti Tiamat Manteau du Schtroumpf Comme on l'appelle Dans le milieu Manteau du Spectre Donc du coup Il va pouvoir tenir Sa top lane Et essayer de push Un maximum Daerus Ouais Il va essayer Après pour l'instant C'est Daerus Qui fait comme un très bon niveau Malgré son 0-2 Il fait un bon taf Pour rester En termes de farm Ouais Et ça c'est Je pense que C'est vraiment pas simple Du tout Enfin je sais pas Comment il s'en est sorti Mais c'est assez impressionnant Après maintenant Contrôle Tiamat Ça va être compliqué Notre push Bah Mahouka Il y a un peu De wave clear Mais c'est vrai Il a toujours pas fini Son séculaire Ça va lui coûter Est-ce qu'on aurait un proxy Ce serait super marrant De voir Rekhzai Qui passe entre le tour Au top Bon j'y crois pas trop Ça c'est plus Les strats de solo Q Quand GG Qui essaye de trouver L'opportunité de POC On veut rentabiliser Cette brillance On veut rentabiliser Ce premier dragon Qui a été sécurisé Par les Dignitas Et ça fait vraiment plaisir En tout cas De voir les Dignitas Qui se battent Cette fois On sent qu'ils ont envie De gagner Il donne le tout Pour le tout Alors il y a 3-3 Il y a un petit avantage De 500 gold A peu près pour TSM Mais voilà Ce premier dragon Il y a un break de retard Du coup Ouais Du coup les Dignitas Je pense qu'ils sont Pas trop mal pour l'instant Après il y a Un légère avantage Pour l'instant Au stuff Pour la Sylvia Je pense Parce que le Brutalizer Donne vraiment Beaucoup de stats Il a acheté Beaucoup d'items Peu chers Mais qui donnent Les stats rapidement Oh le fake Qui passe sur Wildtortle Le spell sheen Qui n'est pas cassé Le bon POC Sur le Zbag Le who qui touche La box Qui est mise L'ignite également Le Zboy Qui va certainement tomber C'est bien fait Il a le temps De mettre son ulti Sur l'ignite Mais voilà Le Cuspid de Sylvia Ne touchera pas La bot lane d'Initas Qui ne se laisse pas démonter Pourtant ils sont en position De counterpick Ouais Et les chouettes Qui wicked sont vraiment Très très bons C'est ok Alors je mets le fly Sur la Sivir Ah la mise en spell shield Ok maintenant là Le black shield Je change de cible On arrive Et il a du dire Directement Bah on tue la C'est très très intelligent Santorin Santorin qui a envie De chercher l'angle Sur Shifture On veut tenter l'insect Ça peut aller extrêmement vite Avec un Bergsen derrière Qui a l'air d'être Très très chaud S'il s'avance Ça peut aller vite Par contre S'il veut passer sous la tour Il risque de prendre un peu Bagdad Il le fait Santorin Il le fait Et il met le kick Mais un peu trop tard Bah Azir Ça désengage rapidement Avec son E là Grosse réaction quand même Shifture là Qui a réagi Il a pas pris de risque Il a pas essayé De faire quoi que ce soit Oh regarde où il est Regarde où il est Gamzou Gamzou c'est même plus Du proxy qu'il fait Là il est dans la base L'équipe adverse Qui est Wicked Qui touche au play C'est très bien fait L'util de Cloud Qui passe parfait Le hookwail sur Watertale Dignitas 5-3 Avec un top laner Qui est entre la T3 Et la T2 L'équipe adverse Cette game n'a aucun sens C'est impressionnant Et le dragon qui est Aptek-Tek Ouais Est-ce qu'il faut pouvoir Les suivre ou pas Ouh ça décale Ça décale Shifture qui s'en va L'util de Bergsen Il tombe Ouh il flash out Il tombe quand même Très gros plays De Bergsen Non non 1v1 Il est full PV Gamzou qui TP dans le dos Attention ça faille Kiwiki qui a raté son hook Korki qui est prise à partie Le puck de la Rek'Sai Attention le bonk Le bonk de game là dessus Là il faut disengager Il faut fuir Malheureusement ça va être compliqué Tête Ouais Gamzou qui essaie de fuir Ils vont pouvoir disengager Malheureusement là dessus Ils vont perdre le drake A mon avis Ils peuvent plus du tout Le défendre Ils peuvent pas Le défendre Korki qui a été obligé de flash out Il avait pas envie de se prendre Le slow du dissine Et les TSM Qui réagissent bien Les Dignitas qui vont à l'agression Ça fait plaisir à voir Mais les TSM Qui se laissent pas voir Et qui réagissent toujours Ils donnent la réponse Ils ont du répondant Le petit crochet du droit Après tu m'aies mis L'upercute au menton C'est ça tout à fait Et on a vu Une Molaire d'Initas Qui a jupé Puisque du coup TSM récupère un dragon Donc un dragon partout Au niveau des goals C'est kiff kiff 300 goals de d'avance On va revoir le fight Ah ouais d'accord Il s'empale sur le stud De Birxen Derrière il met un très très bon Cuspel Il met le trinket bleu Le flash est très très bon Mais voilà malheureusement Shifter n'arrive pas à sortir De la range De l'ulti de Birxen Attends Ils sont durs quand même Les ulti de Birxen Pour les esquiver C'est pas facile Medjay sur Birxen Effectivement Medjay Le respect est mort C'est ça Birxen de zéro Il m'avait appelé tout à l'heure Le respect Il a dit qu'il venait pas ce soir Effectivement D'accord Birxen m'avait appelé tout à l'heure D'accord Oui Birxen aussi Il m'a dit J'ai enfermé le respect Dans ma cave Du coup il sera pas là Et Birxen Mais qui met la pression Bah en fait Il domine tellement son match Ouh Cordy J Deux niveaux de retard Sur Dyrus Ça peut aller vite peut-être Des bons de gars qui sont mis Donc bien fait Bien fait de la part De la décary Des dignitas pour l'instant C'est extrêmement bien fait Derrière au niveau du farm On va faire un petit point là Ça se vaut Par un petit avantage De 20 CS au niveau de la mid lane Ils aient des carry C'est kiff kiff Niveau de top laner C'est kiff kiff Ça m'impressionne de voir Gamzu quand même Qui a été proxy jusqu'à la T3 Oui C'est assez dingue de voir ça En LCS Et en plus Le pire c'est qu'il peut se le permettre Alors Ouh la T1 La T1 qui est récupérée par TSN La bonne rotation Azir qui était un peu à la bourre Qui est partie récupérer son glue buff Est-ce que moi je t'ai coupé Oui Je disais juste que Par exemple un Cing Ça peut se permettre de faire ça Parce que c'est très tanky Ça peut s'escape etc Ça peut courir vite Mais en fait une Rek'Sai C'est pareil Elle peut se le permettre Tout simplement parce que Elle appuie sur R Et elle n'est plus là du tout Du coup c'est intéressant De la part de Gamzu Très clairement Dinitas qui directement Ne se laisse pas faire Qui va rotate au mid Alors est-ce que ça peut push Ça va très très vite Avec un Azir et un Korki Oui ça met de lourds dégâts Le Poc Qui passe quand même De Birxane La cage qui touche cloud Très bien fait le Zboy Rek'Sai qui est particulièrement chaude Et qui est en ce moment Ça dure tellement longtemps La cage d'Amband A chaque fois c'est un truc C'est horrible Tu vois la barre blanche Qui diminue Mais genre ultra lentement Sous ta barre de vie On va dire bientôt c'est fini Ah pas encore C'est bon tu peux partir Mais ça se fait deux secondes Je suis là Et du coup Rek'Sai qui est parti First time Visage spirituel Pour tenir le Mao Pour être très très tanky V qui prend un smite raid Intéressant C'est pas quelque chose Qu'on a l'habitude de voir Donc certainement Pour avoir un supplément De tankiness Au niveau Au niveau du 2shifter Qui est parti sur un Graalimpi Bon ça c'est assez classique Sur un Azir Quand même un petit aveu De faiblesse généralement On voit beaucoup de Morello Après voilà Il y a beaucoup de dégâts A paix en face On ne veut pas se laisser faire Et on va poc Cette T1 bot Pour l'Inter Ce n'est où qu'il passe sur Dairus Il est tanky la pache Il est sous ulti Il réduit énormément de dégâts Ah il a pris quand même De lourds dégâts Sur le terme Gorky avec sa triforce 19 minutes de jeu Ça tapote Et surtout le passif En dégâts bruts Mine de rien Du coup l'util de Maokai Qui ne peut pas trop réduire Ça fait toujours Des dégâts bruts en plus C'est ça Tout à fait Derrière On va rotate au niveau de la top lane Gamzou est-ce qu'ils s'en doutent Ils sont vus La Lustboy est vue Ça le sping tout de suite Alors du coup Il ne faut pas y aller Gano sur cette tour Il faut la laisser tomber Il faut laisser le temps A son équipe De reprendre position On récupère une T1 bot En contrepartie Donc c'est un bon trade Pour l'instant Derrière Dairus Qui est obligé de back Il n'avait plus les PV nécessaires On va continuer le push Peut-être Côté 10 minutes Ça ping à l'aide Pour TSM Ils sont là Au secours Au secours Corki Ça défonce ses tours Extrêmement vite Avec une Triforce C'est très très bien fait Peut-être C'est T2 qui va tomber Qui est tac tac Ouais Les Dignitas Encore une fois Qui prennent Genre pareil tout à l'heure Ils sont vraiment capables De prendre des décisions En disant Allez à ce moment là On y va Et c'est très bien fait Oh oh Et derrière Gamzou Qui cancelle le back De Wilder 12 C'est très très bien fait Excellente opération Dignitas Qui nous montre un niveau de jeu Très très bon ce soir En tout cas Sur leur choix Sur leur choix De déplacement en team Ils sont vraiment bons Ils arrivent à mettre Une pression sur les TSM Et c'est quand même TSM c'est quand même Une équipe qui est ultra solide On a vu Ils sont capables de répondre Mais Dignitas Qui mettent la pression Qui leur dit Attention Alors du coup On parlait de pression Et là TSM A l'air de se diriger Vers la T2000 Est-ce qui Est-ce que l'équipe Dignitas Va arriver à temps Dragon dans 2 minutes de jeu Il faut pas se faire catch Là on pose le map control De la part de Santorin Et de Lost Boy C'est très très bien fait On veut chercher le petit catch De la part du Lee Sin Lee Sin qui n'est pas Pour l'instant hyper flamboyant Il y a pas mal de kills Dans cet early game Mais c'est pas forcément Du au jungler C'est plus du au duolane Ou au sololane Qui se débrouillent tout seul C'est assez rare De voir ça d'ailleurs C'est notamment au mine Il y a eu personne Qui a pris le très bon 1v1 Et puis cette botlane Qui a été explosive Et je pense que c'était Le bon choix De la part de Dignitas D'agresser une botlane aussi safe C'est de pas se mettre la pression C'est ok Ils ont une botlane très solide Et du coup On va les forcer A prendre des risques C'est bien fait Alors Cordy G Qui cherche l'opportunité On récupère Le Jean-Michel Crapaud De la part de Centaurant Dairus Qui push toujours Sur sa top lane Tranquillement Alors là c'est la fête Au tunnel On enlève tout Ça rapporte des gold Les tunnels C'est toujours ça de prix C'est bien fait Il y a le TP de Hutt Donc ça peut décaler pour le dragon Là il a gagné 15 gold C'est un récrép de plus Quand même C'est pas dégueul Ça fait la diff Ça fait la diff Donc là il a son TP Maintenant c'est les Olimitas Ouh le Bok Ils arrivent pas à avancer Et ça c'est très bien fait De la part des TSM C'est à dire qu'ils ont Ils ont le map contrôle Ils le savent Et du coup ils mettent Une grosse pression Pour que les Dignitas Ne le récupèrent pas Ça va être maintenant Le dragon dans 50 secondes Et si les Dignitas N'arrivent pas à prendre la vision Ils peuvent se le faire voler Ils peuvent se le faire voler Tout à fait En termes de teamfight Pour l'instant Je pense que ça se voit Un petit peu J'attends de voir Comment Dairus La gérer son maokai Parce que là Il est un peu en retard Par rapport au top laner Dignitas Avec Sariksaï Il a son séculaire Et il est full stop Voilà C'est un peu ça C'est surtout A ce moment là De la partie Sans séculaire Attention Cloud Attention Cloud Ça peut aller vite Là derrière Le bon slow Le flash out On a voulu tenter L'insek côté Santorin Ça force un flash Sur Cloud C'est très très bien fait C'est toujours ça de pris Derrière Dignitas Qui push le mid Qui ne perd pas un temps Cette game bouge énormément C'est assez rare De voir ça quand même C'est très agréable A voir les équipes Qui sont vraiment agressives Et qui disent Ok tu m'as pris ça Je te prends ça Le bon poc Le bon poc Le zboi Le game de life Paraître pour KiwiKi Derrière Cloud Qui cherche l'opportunité Il ne peut pas se le permettre Parce qu'il sait très bien Qu'il se... Alors mais l'outil s'il vient Déclaquer La cage qui ne touche pas Ça c'est toujours Un gros cédé en moins Pour l'équipe adverse Derrière Dairus qui arrive C'est le one shot Sur le support De l'équipe d'Unitas Derrière Cloud Qui met l'outil Sur Waltherton Mais là ça ne suffit pas Excellente l'outil Le shifture Qui pile tout le monde Quand DJ qui tombe Gamzu qui est à la bourre L'apportant le shifture Il a tank encore Il a tanké pendant toute La durée de son ulti Oh le stun Le stun sur shifture Et c'est encore Une élimination Bergson qui est faramineux Ah bah Bergson On n'arrête pas Et ça call Le nashor tout de suite Bah là on a vu Le Dairus qui arrivait Plus tôt dans le fight Que Gamzu Gamzu qui est feed Mais qui est full Et en fait Il n'a rien fait de la fight Alors derrière Ce nashor Est-ce qu'il serait contesté On n'a pas l'impression Il n'y a pas l'information Côté d'Unitas Nashor à 23 000 de jeu Ça fait quand même super mal Il faut qu'il se méfie Après maintenant Le nashor fait Enfin il est un peu plus difficile Un peu plus facile à faire Très tôt dans la partie Mais là il faut qu'il se méfie Bergson qui va tanker C'est le plus haut PV de sa team Et derrière Dairus Dairus c'est bon C'est récupéré Derrière Gamzu qui va aller se soloter Le dragon Tel un seigneur Il a bien raison On va revoir ce fight Bah là Regarde le one shot Sur Key Wicked Bonjour C'était sympa On s'appelle Derrière Le spell shield Sur Walter 12 Plus le black shield Donc il n'y a aucune chance Que l'utilité y passe Derrière Excellent insect De la part de Santora Sur Core GG L'utilité qui fait taff Mais ça ne suffit pas Bergson qui est free DPS derrière Qui met de très très lourds dégâts On va voir son flashing Après Paf Max rentre sur shifture Derrière il se fait OS Il n'y a pas à dire C'est à dire qu'il casse le E Avant de flasher Enfin c'est vraiment Il n'aurait vraiment pas pu faire mieux Impressionnant Bergson sur son Zerat Bah Dinitas Honnêtement Fait une bonne perf Mais on sent que sur les teamfights Il n'y a pas en fait La maîtrise De TSM Et puis il y a ce pic Ce pic V aussi Qui pêche un peu On l'a vu Il a mis un Q Il est passé Il était bien Il s'est dit Bah non je ne peux pas R Parce qu'il y aura le basculpe de Morgana C'est vrai Derrière ils se sont fait en gauge Par Dairus Qui a très bien Très bien fait le tour Ils n'ont pu white shot Le Thresh Du coup Obligé Il dit Bah il faut que j'y aille Puisque Morgana s'est fait en gauge Et Morgana a fait Bah non Regarde j'appuie sur mon bouton Et son outil n'a pas été utile Non mais clairement Clairement C'est vrai que c'est C'est peut-être un problème de draft Au moins qu'ils aient vraiment Une carte à jouer Dignitas là-dedans A voir on ne sait pas Mais là en tout cas Il va falloir qu'ils turtlent Il va falloir qu'ils tiennent le push Et la capacité de siège de TSM Qui est quand même assez forte Sivir ça défonce ses tours très vite Avec le buff de Taxpeed sur le Z Derrière pareil Il y a un Xerad Qui peut poker très très loin Il y a une cage de Morgana Qui peut être dévastatrice Et Shifture Qui essaye de dépouche tout seul Là pour l'instant Comme un grand Et qui galère un peu Des push contre le buff Nashor Surtout les sbires mêlées Qui prennent quasiment plus de dégâts magiques Et en plus c'est difficile De défendre contre un Nashor A 25 minutes de jeu Le buff donné au script Notamment regardez ce sbire Ils ne pourront pas le toucher Bah ouais c'est ça Il faut que Shifture Mettre ses soldats max range Et c'est compliqué Derrière il y a Birxson L'artillerie lourde La grosse bertha De l'équipe TSM Qui fait de lourds dégâts Sur l'équipe d'Initas C'est T2 qui récupère Ça va retailler tout de suite au top Ils ne vont pas aller s'enpailler Sur la T3 Ils ont bien raison Il y a un risque Toujours avec un Azir Qui fait pop une tour Dans ton dos De retournement de situation Birxson Qui tape Gamzou Gamzou il tankille quand même Il se laisse pas faire Il part sur un endroit Il a fait spirit visage Très très tôt Donc maintenant En termes de RM Pour l'instant Il est tranquille C'est toujours lui Qui est le mieux dans sa team Il est bien Après il y a le corké aussi Qui a fini sa trinité Qui va bientôt avoir D'ailleurs il a fait un peu un mix Il a pris sa pioche Et son... Et son set C'est très empirique Il se dit qu'il a besoin Un peu de sustain Ça peut se comprendre Parce qu'il faut quand même Pouvoir sustain Après les dégâts du Maokai Après ça se voit beaucoup Un corké qui part Genre sur trinité BT par exemple Mais du coup Je pense que la pioche Il s'est dit Ok j'ai besoin absolument D'avoir un pic d'AD J'avais 815 goals sur moi Et après Est-ce qu'il va essayer D'avoir son dernier sauve tout de suite Ça m'étonnerait Il n'y a pas encore beaucoup Il y a toujours ce Maokai Qui pose problème Le pic Maokai Vraiment il est fort Il est très 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 fort Ça fait la diff là Derrière il y a quand même Triple AD en face Donc forcément Basé sur la vitesse d'attaque Ce que vit Et un auto-attaqueur Pareil pour Exile Pareil pour Corki Et enfin c'est compliqué Le cœur gelé Qui est sécurisé hyper rapidement D'abord Bergson Qui dépouche la vitesse de la lumière On va siège Cet T2 bot Alors il n'y a plus de Beve Nashor Mais il y a quand même Une compo de push Qui est affreuse Pour les T1 Ah bah c'est clairement Enfin la compo est fait pour ça On a le Xerath qui peut poke Le Sivir qui est très très fort Pour bâcher les tours Comme tu le disais tout à l'heure Et voilà Hop le petit poke Et derrière Gamzou qui speedpush On le voit sur le split screen Là c'est bien fait Il va récupérer la T1 top Nickel Allez On laisse cette push là Côté TSM Est-ce que ça peut être clear Non ça ne peut pas Bjergson qui met trop de pression Il y avait Darius en flanking Au Tiao Qui fait un gros gros boulot Avec son maokai Il sait très bien Où se placer avec ses tanks C'est quelque chose Qui est assez remarquable Chez Dirus je trouve C'est qu'il est toujours capable De se dire Ok là j'ai un personnage Qui peut prendre tant de dégâts Je le sais Et je vais me mettre à cet endroit là Parce que je sais très bien Que ça leur met la pression Et en plus ils ne peuvent pas Venir me chercher Et Gamzou qui fait un excellent speedpush Puisqu'il va peut-être bien Récupérer cette T2 top Il semblerait que oui Attention il y a Santorin Qui arrive derrière aussi Darius S'il veut s'en aller Et là La suite de tunnel Le petit chemin de fer Tout tranquillement Le petit combo tunnel C'est bien fait C'est très très bien fait De la part de Gamzou Derrière Alors Satchez Satchez il y a beaucoup de monde Il y a l'ulti qui est mis Et c'est cancel Par le route de maokai Ils sont 4 Sur le top laner des lintes Qui va certainement tomber Et derrière Il y a l'équipe qui arrive Mais ils sont très très loin Gamzou il tanque Il tanque Il ne me rendra pas cette oreille Il ne veut pas mourir Quand TG Qui met un heal Le zboi qui met son ulti Parfaite ulti de Shifture Derrière Cloud Des solos Dans la mêlée Et là on voit vraiment Le pick V Il ne peut pas faire grand chose D'ulti de Bjergsen Des bons dégâts qui sont mis Sur Shifture Il est très long PV Mais voilà Il restait plus que 2 stacks Ça ne suffira pas Ce pick V Il leur prend vraiment préjudice Au dignité Parce que là on a vu Shifture Il a mis un excellent haul Il a complètement bloqué La Sivir Qui ne pouvait plus du tout bouger C'était vraiment très très bien joué Et malheureusement Cette vague Il ne peut pas y aller Pour l'instant En plus elle n'est pas suffisamment Tantique Pour rentrer dans le tas Elle ne peut rien faire On a l'habitude de dire Que Morgana Couture complètement vie Mais alors Morgana Plus Sivir C'est affreux pour elle Elle ne va pas mettre un ulti Sur un Maokai Ni sur un Itin Il faudrait qu'elle le mette Sur Xerath Mais voilà Il y a le Black Shield C'est hyper chaud Trouver une solution Et j'ai peur que Dignitas Se fache crush Petit à petit Il y a quand même 8K gold de DK Dans cette game Dignitas qui n'arrive pas En teamfight C'est vraiment Je pense que c'est vraiment Beaucoup lié Au pick de vie Après il y a aussi Berson qui fait Un énorme boulot En teamfight Il n'y a pas photo Et ce pick Maokai Il a son temps fort Maokai c'est vraiment Le moment de la partie Il a deux items Il a fini son cœur gelé Donc là c'est le moment Où il est quasiment Invulnérable Et Shifter qui n'a pas encore Son DPS late game Clairement Et honnêtement Mirxon qui est à 4-0-4 Il a 13 stacks Sur son Mejai Il a 13 stacks Sur son Mejai Donc là il va commencer A envoyer vraiment Des grosses prunes Dans la tête des gens Il a un bâton du vide Un rabaddon Il a fait des bottes De bottes de surcer Avec un joueur à la critée Pour pouvoir se replacer facilement Et puis de toute façon Il bénéficiera De l'utilité de Sivir En teamfight Donc il va être Très très dur à attraper Derrière On vole Le blue buff De l'équipe De l'équipe Dintas De Nashor Qui repoppe dans 30 secondes Dragon qui est up Donc deux dragons pour Dintas Un seul pour TSM Dairus qui fait la front line Dairus il fait tellement peur Tellement peur C'est impossible De le passer ce Mejai Il va juste dire Bon bah Je vais route dans le tas Par là à peu près Et il va mettre son outil Et il va faire Bah voilà maintenant Allez-y les copains C'est bon vous pouvez taper Moi j'ai fait mon travail C'est ça Oulu qui passe sur Dairus Il prend les bons dégâts Mais voilà derrière Bah on presse R On disengage Le mec il a Il a même pas su D'une main il a disengagé Tout va bien Cloud qui cherche l'opportunité Qui met un excellent flashing Oula on met l'utilité sur Dairus Mais voilà il faut Cloud Ce n'est pas un Maokai Gamzu qui met son Randoin Bonne ulti shifter pour Pils Ça suffit pas Kiwi qui est sécurisé Par l'utilité de Birxan Deuxième tick Oh les dégâts sur Kondigi Son colossaux On met une tour Et on sent que Dintas ne trouve pas la solution Il a mis un R Il a mis 60% HP C'est encore Kondigi Bah il a pas de MR Kondigi Quelques dégâts sur le Birxan Il a Il a 730 d'AP Birxan 730 On est à 30 000 de jeu Le bon TP Dairus Pour le nageur Deuxième nageur peut-être De récupérer Ça va même pas être défendu Il n'y a que Gamzu Mais voilà Gamzu Il n'y a pas de smite Il est tout seul Il ne peut pas y aller Et encore une fois Voilà Il faut la même réaction Que tout à l'heure C'est à dire Vous prenez un nageur Du coup on prend un dragon Malheureusement La compo TSM Qui bénifie tellement D'une nageur Ils vont juste En fait ils ont juste La composition parfaite Pour push les tours Et l'nageur C'est ça Alors on va revoir Le fight un petit peu Birxan qui met un très bon stun Le flash in Qui est bien mis Mais voilà On met l'ulti sur Dairus De la barre de Cloud Choix contestable Derrière Cloud Ça fait one shot Sivir Sivir qui l'a DPS Comme elle veut Dairus il est zonné Mais il s'en fout L'ulti de Birxan Moins un Boum Mégation shifture Et encore Gigi Ce qu'il prend J'ai une question Parce que je viens juste d'arriver J'étais en train de dîner Je suis très étonné De voir les Dignitas Se faire plier Alors honnêtement Honnêtement Il y a 100% des gens Qui ont voté Contre Dignitas Dignitas a fait un excellent Début de partie Ils ont mené TSM pendant je dirais Une bonne dizaine de minutes Avec une Rek'sight up Flamboyante Ok 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 En fait il y a Gamzu qui se permettait De 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 Proxy Il a tué en 1-1 Dairus Alors derrière Le Boum Qui passe sur le S-Boy Les gros dégâts Ils sont mis Derrière On enchaîne Avec Dairus On a dégâts Les dégâts De Wildturtle Derrière son torrent Qui fait le taf On se repasse avec shifture Mais ça ne suffit pas Ce buff nâcheur L'ulti de Birxan Les gros dégâts Shifture qui est obligé De heal Qui est obligé De faire des disous Dans tous les sens Il ne trouve pas la solution Un inhibiteur de récupérer De nâcheur Pour TSM Ça semble super compliqué Pour Dignitas Là maintenant Il ne se sent pas si mal Shifture Mais je pense que là Ils ont du retard Donc forcément En termes d'AO Ils se prennent énormément De dégâts Et en termes de drag Ils ont un peu raté Leur coge Je pense Dairus Il tanque la T3 Pendant 10 secondes Il perd la moitié de ses PV Il fait un proc de passif Il récupère la moitié De ce qu'il a perdu C'est dur C'est dur Franchement Pourtant Ils ne font pas une mauvaise game Dignitas Ils tenaient Mais là Ils s'effondrent Il y a 13k gold Mais là Ils ne peuvent plus remonter En termes de composition Plus réduire À moins que Shifture Réussisse à sortir Des plays de génie Mais même Ça ne suffit pas La vie ne peut rien faire Il joue pas mal Elle est à 0,5 Elle ne peut strictement Rien faire Derrière Walter Twill Il est free DPS Birxson Il est à 5,05 Il est à quoi ? Il est à 16 stacks Là ? J'arrive pas à voir Il était à 13 À 4,04 Donc là Il a dû reprendre 3 Donc 3 Il peut être à 16 16 stacks Ouais c'est ça 16 stacks C'est complètement fou De voir ça À ce niveau de jeu Il met 50 CS à Shifture 50 CS Après la Shifture Il peut pas trop se permettre De farmer non plus Il a pas Il y a eu un gros temps de jeu Des TSM Où ils étaient en train De ravager complètement La jungle La jungle de Dignitas Et ils ont récupéré Et ils ont récupéré Beaucoup d'argent Là dessus C'est vraiment des phases Où les TSM sont très forts C'est le moment où ils dominent Et ils sont capables De dire Ok bah On va vous asphyxier Pendant 5 minutes Vous pouvez plus rien toucher C'est ça Exactement Et puis derrière On optimise De buff Nashor On a pris 2 inibes Donc on prend le 3ème Tranquillement Ça va être très dur À défendre De la part de Dignitas Cloud qui cherche L'anguage peut-être Ça semble difficile White Ortex qui est free d'EPS Le pop de Bjergsen Lutty de Bjergsen Qui met de lourdes dégâts Une fois de plus CordyG qui est obligé De flasher Enfin du coup Bjergsen n'est même pas Rentré en range de tour Il fait flasher La décale adverse Tout va bien Tout va très très bien Gamzou qui essaie de webcler Cette tour qui est presque midlife Mais en fait La Bjergsen Juste avec l'Uti Je pense qu'il peut tuer CordyG En fait S'il met 3 stocks Avec juste les 3 stocks Largement C'est va être difficile De gérer ce cerat Il ne peut même pas aller chercher Puisqu'il y a Morgana Ça va faire un tout droit Bjergsen Il cherche l'opportunité Pour la zone Des dégâts sur Core Wicked Sur Key Wicked Il se fait récupérer par Bjergsen Santoran qui avait réactivité Le Q de Pais Ça suffit pas Dairus qui tante La magnifique Insect De Santoran Surshifture Et Cloud C'est très bien fait Derrière Gamzou Qui fait un gros teamfight Il est au plein milieu de la mêlée Il tanque Il tanque Mais il est tout seul Tous ses potes sont morts Core Wicked Gigi était derrière Il ne pouvait rien faire TSM qui semble s'imposer De manière seigneuriale Contre Dignitas Sans grande sur-crisse Je pense que là TSM va pouvoir Surtout en équipement Finir la partie Et encore une fois Un Bjergsen Qui a fait une énorme game Enfin il fait Beaucoup trop mal Et ce pic vague Il a vraiment Et ça taille dans la fontaine Le respect est mort Ça ne passera pas Core Wicked Qui sauve l'honneur C'est super tendu Derrière le Nexus Qui va tomber Du coup Core Wicked Il y a 3 PV Qui tombe dessus Il tombe bien que mal Et le Nexus Qui tombe Tic Tic 20 stacks Sur Bjergsen On l'a dit dans l'oreillette Petite victoire Personnelle Pour Bjergsen Qui s'est dit C'est bon J'ai réussi mon Magi Et les TSM Qui font une énorme performance Ils ont été sous pression Dignitas Qui ont réussi à mettre Un rythme au début Qui était très intéressant Et les TSM En fait Ils ont juste réussi A réagir Et je pense que là Ils ont montré Qu'ils sont vraiment au dessus Faut remettre les choses Dans le contexte Dignitas C'était une équipe Qui était très controversée Depuis 3 semaines Qui faisait des performances Vraiment étranges TSM Hyper solide Une des meilleures équipes De NA actuellement Honnêtement Moi ça me fait vraiment plaisir De voir Dignitas A ce niveau de jeu là Ils se sont battus Ils prennent le premier dragon Ils prennent le premier kill Ils prennent les premiers retours Ils sont là Mais voilà derrière Il y a une phase de draft Qui est peut-être pas Hyper bien gérée On prend une vie Alors que sachant Qu'il y a déjà Sylvia et Morgana Qui sont mis en face La Rek'Sai top Choua Contessa Mais qui a fait taf Je pense que la stratégie Du Rek'Sai Était bien pensée Et ça aurait pu fonctionner Mais ils ont manqué De Moi c'est juste Un moment donné Ce pick jungle Cette veille L'aura fait beaucoup trop mal Parce que derrière Shifture Il perd son 1v1 Contre Bergson Mais c'est plus Parce que Bergson A très bien joué Parce que Shifture derrière Il a fait une bonne game Il a mis des ultis Des ultis Qui étaient vraiment pas mal C'est juste qu'il pouvait pas Se faire mettre de DPS Derrière Parce qu'il y avait ce Bergson Qui faisait trop mal C'était Dans TSM Il semble intouchable Là par Dignitas En tout cas Ça montre du meilleur Puisque le niveau de jeu En général En NA Est en train de monter Puisque Dignitas Étant l'équipe la plus faible Qui arrive quand même A faire une perf Qui est honorifique Enfin honorable Dans le CSNA Ça fait plaisir Du coup On va enchaîner Ensuite Avec la game Team Liquid Contre Team Coast Donc ça Ça va être un très très gros choc Je sais pas ce que t'en penses TEC-TEC Ouais Ça va être Les deux dernières games Enfin les deux dernières games Cette journée qui vont être Qui vont être les plus belles Et c'est vrai que Team Coast Team Liquid Ça va être assez explosif Il y a toujours cette question Est-ce que la botlane Team Liquid Pendant qu'on a On a le Zaboutin Qui nous fait un petit pas De l'encheur N'est-ce pas ? Et toujours Est-ce que cette botlane Team Liquid Peut remonter Et montrer ce qu'ils ont fait Quand il y avait Kiss En fait Qui a carré complètement On verra bien On aura la réponse Après une petite coupure pub On se rejoint Dans une petite dizaine de minutes On vous remercie tous D'être aussi nombreux A nous-dessus Vous étiez plus de 6000 Pendant le casse de cette game Ça fait énormément plaisir Pensez toujours Si vous voulez apporter Votre soutien au gaming A subscribe N'hésitez pas Une donation séparée Ça fait toujours plaisir Et puis surtout Désactiver la blog Ça ne t'a plus de rien On se retrouve plus vite Tandis